Musique La vente parallèle des livres fait monter au créneau l'association des libraires et détaillants de livres de Côte d'Ivoire. La dénonciation s'est faite au cours d'une conférence de presse organisée à Abidjan. En Côte d'Ivoire, un biocarburant est fabriqué à partir d'huile extraite de graines d'éveillat. Le processus de production expliqué dans ce 7 minutes par un expert. L'association des églises Baptiste Évangélique de Côte d'Ivoire a célébré son 20e anniversaire dans la commune de Yopougon. Les détails des festivités dans ce journal. Une conférence de presse pour appuyer les décisions et les actions du gouvernement dans sa lutte et ses efforts pour une école compétitive de qualité et pour tous à moindre coût. Face aux caméras, Bobakar Koulibaly, président de l'association des libraires et détaillants de livres de Côte d'Ivoire, dénonce la vente parallèle des livres dans les écoles afin de sauver les libraires. Par certaines maisons d'édition vireuses, le livre est deux ou trois fois plus cher. C'est pour cela, en tant que libraire, surtout en tant que parent d'élève, nous nous vivons contre cette attitude pleine d'insidissement de certaines maisons d'édition. Donc, nous le dénonçons avec la dernière énergie. La loi de la chaîne du livre, le décret présidentiel numéro 2019-103 du 30 janvier 2019 sur les achats institutionnels, les circulaires numéro 279 du 31 juillet 2023 et numéro 2448 du 14 août 2023 de la ministre Mariatou Koune ont été également évoqués. Le 30 janvier 2019, le président de la République a signé un décret sur les achats institutionnels. Dans ce décret, la loi nous dit quoi? Le décret n'est pas. On dit que tout acheter institutionnel, que ce soit un mécène, un membre du gouvernement, une institution, une étatique, qui veut s'approprier des livres dans le cadre d'une distribution gratuite, pour faire une bibliothèque doit s'adresser directement au dernier maillon de la chaîne du livre qui est la librairie. Créée en 2019, l'Association des librairies détaillants de livres de Côte d'Ivoire est une plateforme dont l'objectif est de défendre les intérêts des librairies détaillants de livres en Côte d'Ivoire. D'apparence ordinaire, le contenu de ces bouteilles est une estère méthylique d'acide gras, également connue sous le nom de Bessan. Le Bessan est un biocarburant novateur fabriqué en Côte d'Ivoire à partir d'huile extraite de graines dévéas, dont le processus de production est expliqué par cet expert. La graine dévéas, c'est une graine oléagineuse, donc ça contient une amande qui contient de l'huile. Donc c'est cette huile-là qu'on extrait pour ensuite convertir en biodiesel. Donc un biodiesel, concrètement, à partir de l'huile, c'est un estère, un estère méthylique. Donc il faut mélanger l'huile avec de l'alcool à une certaine température, pendant une certaine période pour avoir cette conversion. Et puis ensuite, on purifie le produit pour avoir un gasoil. Donc si je peux entrer ici, le produit finit. Et puis ici, on voit l'huile. Donc c'est cette réaction-là qui permet d'aller de l'huile à ce produit-là, qui est le carburant. Le biodiesel sera utilisé comme une alternative au diesel conventionnel dans des véhicules spécialement équipés, contribuant ainsi à la réduction des émissions polluantes. La cérémonie ici, justement, c'est pour préparer un pilote pour mettre du biodiesel dans un bus de la Sotra fourni par Scania avec des moteurs compatibles. Donc là, ça permet de maximiser la décarbonisation pour avoir vraiment un carburant qui a un effet sur l'environnement. L'initiative portée par l'Agence nationale pour le développement rural, Total Energy, Scania et la Société ivoirienne du raffinage, vise à revaloriser les sous-produits agricoles, mais surtout réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles. C'est l'institution forte engagée pour la promotion des entreprises et pour l'occasion du SARA 2023. La Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire y affirme encore une fois son soutien aux entrepreneurs. Nous ne venons que prendre notre place en tant qu'organisateur et en tant qu'acteur pour pouvoir justement permettre à tous ceux qui viennent visiter la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui veulent produire, tous ceux qui veulent commercialiser, tous ceux qui veulent industrialiser, faire de la transformation, en tout cas de venir vers nous et que nous poussions les orienter, les diriger par rapport justement aux objectifs qui se sont assis. À travers un stand bien mis en évidence, le moment du SARA est tout trouvé pour encourager le secteur privé à investir davantage dans le secteur agricole. Pour le SARA 2023, ce sont environ 400 000 visiteurs, 800 entreprises exposantes, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, des B2B et des rencontres d'affaires, avec 30 pays qui étaient à l'honneur pendant ces 10 jours. L'Association des Églises Baptistes Évangéliques de Côte d'Ivoire a célébré son 20e anniversaire. Les fidèles se sont réunis autour du thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Objectif, rendre gloire à Dieu pour son soutien pendant ces 20 années d'existence. Le Seigneur nous a effectivement secourus. Notre arrivée sur ce site n'a pas été facile. Nous avons parfois été persécutés de l'intérieur comme de l'extérieur, mais malgré toutes ces épreuves, l'Éternel nous a effectivement secourus. Alors pour nous, c'était le moment de marquer une pause et nous souvenir des merveilles de l'Éternel dans la vie de cette communauté et lui exprimer toute notre reconnaissance. Projections de films, prestations et remerciements de tous les acteurs de l'Église sont les points marquants de cette cérémonie, une célébration à laquelle les fidèles ont pris du plaisir à participer. C'était vraiment de fêter le 20e anniversaire de l'existence de cette Église et de voir aussi comment le Seigneur nous a secourus est une très grande joie. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur parce que jusque-là, il nous a secourus. Depuis sa création en août 2023, la communauté AEBC de Yopougon Lycée Technique compte aujourd'hui 200 fidèles environ. C'est une tradition chaque année. Dix jours après la célébration officielle du Maouloud, la fondation Yakouba Ndiaye de Grand Bassam observe à son tour une nuit commémorative à la naissance du prophète Mahomet. Du samedi 7 au dimanche 8 octobre, les fidèles musulmans de Grand Bassam se sont réunis sur la place Madjaga. Le Maouloud, c'est une fête qui vient. Mais souvent, tu vas organiser le Maouloud, il n'y a personne pour te regarder. Mais si le monde vient, et puis ici, ils vont émoler beaucoup de bêtes pour que les gens puissent manger, donner beaucoup de dons aux musulmans. C'est rare de voir ça à des gens. Donc nous sommes contents. Nous demandons à Dieu, et Dieu met la baraka dans cette cour, que Dieu protège notre frère, que le vice-président du conseil supérieur de Mali, il laisse en Côte d'Ivoire, puis faire le travail. Lecture du Saint-Coran, finale du jeu concours Mahouloud du Saint-Coran, ainsi que des conférences, on me blu cette nuit de prière. C'était impressionnant, d'autant plus que la prière a commencé par le lit du Coranique depuis 20 heures. Et par les doigts, pour la Cour du Roi, pour les jeunes, pour les femmes, et pour tout le monde en anglais. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, messager de l'islam, est très attendue chaque année par les fidèles musulmans du monde entier. C'est la fin de ces 7 minutes, préparées par l'ensemble de la rédaction. Les informations se poursuivent sur cette info. et sur cette info.ci.